Vivre après un accident cardiovasculaire, le témoignage d'un rescapé et d'une cardiologue, c'est tout de suite dans Capital Santé. Au plateau de Capital Santé, le docteur Sophie Benasseraf-Galiberne, vous êtes cardiologue au service de réadaptation cardiaque du CCN. Et Patricio Salcedo, c'est vous le rescapé ? Exactement. Alors je dis rescapé parce que vous, vous avez eu les symptômes d'un AVC, après vous êtes retourné au boulot comme ça, et puis le lendemain vous vous êtes dit, bon, quand même, il faut que j'aille à l'hôpital, et puis on vous a confirmé que vous aviez fait un AVC mineur, et puis comme ça n'allait pas très très bien, pour la première fois de votre vie, vous vous êtes dit, tiens, si j'allais voir un médecin, et puis après vous êtes allé voir un cardiologue, et immédiatement on vous a dit, oh là là, et hop, quadruple pontage, pose de stents, j'ai bien résumé le truc. À peu près, oui. Enfin disons que j'ai eu, je savais d'après les symptômes que j'avais, que je me doutais que j'avais des problèmes cardiaques. Oui, parce que vous avez eu des antécédents familiaux. Voilà, mes parents étaient des personnes qui sont mortes d'accidents vasculaires, et mes grands-parents aussi. C'est une tradition dans la famille. Voilà, on avait de qui tenir, donc on savait un petit peu de quoi on allait mourir, c'est pas mal déjà, je trouve. Et alors, je trouvais que ça n'allait pas du tout, et j'ai eu donc cet accident vasculaire, je l'ai automatiquement diagnostiqué, puisque avec mes parents j'avais l'habitude, mais malheureusement, j'étais plus en état d'aller consulter de mon propre chef. Ça, je m'en suis rendu compte après aussi. Donc, je suis retourné bêtement au travail, et je suis rentré chez moi. Le soir, j'ai dit à ma compagne, voilà, j'ai eu un accident vasculaire, mais ça va très bien, et je me suis endormi. Et le lendemain matin, elle a estimé que quand même, c'était grave, et elle est venue m'extirpuer de mon kiosque à journaux, et elle m'a emmené presque de force à la Riboisière, où on a dit, effectivement, vous avez eu un accident vasculaire. Donc, voilà. Un petit peu comme Onfray. Michel Onfray a eu ce même problème dernièrement. Il a eu un accident vasculaire. Et là, quadruple pontage, et stents, et tout. Après avoir consulté le docteur Benasseraf, elle m'a dit, il ne faut pas rigoler, là, c'est grave. Et donc, crac, elle m'a aiguillé vers la clinique. Et donc, test d'effort, qui est redoutable, qui discerne tout. C'est un vrai mouchard. Et, effectivement, on a essayé de me mettre des stents, et on m'a dit, le médecin m'a dit, non, c'est trop pourri. Donc, demain, pontage. Pontage. Voilà. Alors, finalement, qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre ? La WC ou le quadruple pontage et les stents ? Les deux. Les deux, mon capitaine. Mais, la WC, j'ai vraiment mis un genou en terre, là. Ça a été redoutable. Ça vous a flanqué un coup, au moral, sur la WC ? Oui, parce que j'ai senti que mon corps, mon corps... Puis, il y avait les antécédents. Et mon corps m'avait trahi, oui, à cause des antécédents. Donc, j'étais à la fois averti, et puis, je l'ai mal accepté. Très mal. Bon, tout ça, c'est du passé. C'était il y a trois ans. Aujourd'hui, vous avez appris le boulot. Et un boulot pas facile, vous êtes kioskié. C'est-à-dire que vous travaillez debout, dans le chaud, le froid. Vous avez des amplitudes horaires énormes. Exact. Est-ce que c'est bien raisonnable, ça, docteur ? Alors, le but, après un accident cardiaque, c'est de reprendre le travail. Là, et c'est vrai qu'on met tout en œuvre pour que les patients retrouvent leur vie sociale. Je dois dire que, dans le cas de M. Salcedo, s'il m'avait dit, écoutez, je ne me sens pas en mesure de reprendre mon activité professionnelle, je l'aurais accompagné, puisqu'il a un travail particulièrement difficile. Mais c'est un rebelle, il n'a rien dit. Voilà. C'est quelqu'un, non, mais c'était quelqu'un pour qui, il me semble, c'était très, j'ai entendu que c'était très important de reprendre son activité professionnelle. Alors, pour vous, c'était important de reprendre moralement, ou alors, vous en aviez tout simplement besoin, parce qu'il faut vivre aussi ? Les deux, finalement, mais je n'avais pas envie de couper le lien social que j'ai avec les personnes dans la rue, en fait. Donc, la première motivation, c'était de retourner là où vous êtes, dans la rue, de revoir les gens. Et de faire de belles rencontres. Et de retrouver, voilà. Voilà. Ok. Donc, aujourd'hui, vous avez 62 ans. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? Une fois qu'on a, comme ça, côtoyé la mort qui vous tire les pieds, par les pieds, vous avez envie de vivre d'une autre manière. Vous pensez qu'effectivement, il n'y a pas de temps à perdre, comme je vous avais dit, et donc, il faut passer à autre chose, premièrement, et puis, profiter de la vie. Autre chose, c'est la retraite, bientôt, pour vous. Moi, je n'aime pas le mot retraite. Je préfère le mot espagnol, jubilation, jubilation, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, les retraites, ils sont très contents d'y être. Et donc, j'ai envie de voyager, de faire plus de sport. De profiter de la vie, de jubiler. Exactement. Ok, c'est bien jubilé. Alors, docteur Sophie Benasseraf-Galliberne, est-ce qu'on peut vivre mieux après qu'avant ? Autrement dit, après un événement majeur et traumatisant, comme un infarctus, ou après un geste chirurgical important, comme le pontage, la pose de stents ? Comment on réapprend à vivre ? Je crois que c'est ce que vous faites au quotidien dans votre service, vous réadaptez les gens à la vie après un accident cardiaque, c'est ça ? C'est ça. Donc, moi, je travaille au Centre cardiologique du Nord, à la Porte de Paris, en réadaptation cardiaque. Et donc, on peut tout à fait, après un accident cardiaque, vivre mieux qu'avant, mais ça n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mesures qui doivent accompagner absolument le patient. Parce que, grâce au progrès technique, on se retrouve après un infarctus, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Il y a une notion de risque vital qui est en jeu, des moyens technologiques qui sont mis vraiment en œuvre. Et à côté de ce risque vital, bien souvent, les patients, deux jours après, sortent à domicile. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'avant, d'abord, un infarctus, c'est vrai, on restait 10-15 jours à l'hôpital. Là, vous nous dites, on a fait beaucoup de progrès, on fait le geste technique et puis on vous dit, ça y est, monsieur, c'est fini, ciao, bye-bye. Et donc, vous, c'est là où votre travail commence, en fait, avec votre consultation de réadaptation. Alors, on va la détailler, la consultation de réadaptation. Alors, réadaptation en premier, réadaptation à l'effort. Voilà, réadaptation. Alors, la réadaptation à l'effort, c'est, en fait, la réadaptation, c'est une équipe multidisciplinaire qui va aider le patient à retrouver sa vie physique, psychique et sociale pour qu'il retourne au travail. On va tout lister. Donc, physique, des kinés. Oui, des kinés. Donc, on débute par une épreuve d'effort pour savoir un peu où le patient en est. Et le patient est pris en charge par les kinésithérapeutes qui vont leur faire faire une heure. Vous avez fait ça, vous avez été mieux qu'avant. Oui, ils sont très efficaces et très humains, surtout. Bon, on est prêt pour le Tour de France. Rebulation. J'aimerais bien. Alors, après, pour éviter que tout ça, ça se rebouche et qu'on refasse des trucs, conseils diététiques. Les conseils diététiques, très importants, parce que ce sont des patients qui sont souvent hyper cholestérolémiques, diabétiques. Et donc, il faut leur expliquer comment manger sainement, mais avec la notion de plaisir. C'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas la double peine. Vous avez fait un infarctus et en plus, la vie, ça va être terrible pour vous. Vous n'aurez plus le droit à rien. C'est-à-dire que vous leur apprenez le goût, la convivialité, mais avec des aliments sains. Avec des aliments sains. Et ils sont actifs, puisqu'il y a des ateliers cuisine où les patients cuisinent avec le ou la diététicienne. Et des jeunes ensemble, ce qu'ils ont mangé, ils s'aperçoivent qu'on peut bien manger et de façon saine. Alors après, il y a un accompagnement psychologique. Oui. Donc, gestion du stress. Et puis, il y a des petits cours de médecine aussi. Vous leur expliquez-moi. Alors, en tant que cardiologue, on fait des cours aux patients pour leur expliquer ce qu'est leur maladie. Comment c'est une maladie qui va les accompagner. C'est important qu'ils comprennent les mécanismes de la maladie pour se l'approprier. Exactement. Pour se l'approprier, pour pouvoir diminuer par eux-mêmes au maximum le risque de récidive de maladie cardiaque. En fait, le but de tout ça, c'est d'améliorer la quantité de vie qui peut être vraiment très longue après un accident cardiaque. Et surtout, la qualité de vie. C'est vraiment essentiel. Et mettre le patient au cœur de sa maladie. Il y a des tabacologues aussi. Voilà. Les tabacologues, c'est très important parce qu'il y a autant de rapports au tabac qu'il y a de fumeurs. Dire à quelqu'un qu'il faut arrêter de fumer, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, comprendre la relation de la personne avec le tabac pour l'aider à quitter ce tabac, c'est vraiment très important. Vous fumiez, vous, avant ? Moi, j'avais arrêté de fumer, ça faisait 25 ans. Mais une fois qu'on a effectivement entendu le tabacologues, on n'a plus du tout envie de se remettre à fumer. Non, non, je vous confirme. Vous répondez aussi à des questions que les gens se posent, parfois des questions intimes. Par exemple, pour les hommes, c'est important de savoir si, après, on peut avoir une activité sexuelle, si on peut faire l'amour après un infarctus. Je vais vous étonner, mais pour les femmes aussi, c'est important. Ah bon, pour les femmes aussi, c'est important. C'est une bonne nouvelle. Et alors, on peut ou pas ? On peut, il faut. On peut, on doit. Il faut, on doit. C'est du sport, finalement. C'est du sport, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de faire du vélo, on est capable d'avoir des, tout à fait, d'avoir des relations sexuelles. Et c'est comme pour tout, il faut de l'échauffement, prendre son temps. Et c'est quelque chose de très, très, très important. Je ne vous pose pas la question. Non, non, mais... Non, 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 pas ? Après le cours du docteur Ménacéraf, on s'était posé, on avait eu un dialogue fort pertinent là-dessus. C'était même cocasse. Mais non, 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 tu peux recommencer, tu verras, c'était, c'était marrant. Les femmes étaient plus mutiques, malheureusement, mais... Mais c'est un sujet de la gavard. Parce que c'est mixte, le cours. Ah, le cours, bien sûr. Heureusement, comment voulez-vous qu'on se rencontre, sinon ? Bon, alors, si tout est OK, l'opération s'est bien passée, on n'a pas d'insuffisance cardiaque, si on n'a pas d'insuffisance cardiaque derrière. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'après, si on adopte une bonne hygiène de vie, on peut vivre centenaire ? Oui, et on doit vivre mieux après qu'avant un accident cardiaque. Alors, les symptômes qui doivent nous alerter avant, c'est quoi ? Alors, c'est essentiellement des symptômes d'effort. C'est-à-dire l'apparition, ce qui est classique, de la douleur thoracique en barre à l'effort. Je fais un effort, notamment, je monte une côte, ou bien lorsqu'il y a du vent, du froid, une douleur qui oblige à l'arrêt de l'effort. Ça, ça doit vraiment amener à consulter un cardiologue. De la même façon, un essoufflement anormal. C'est-à-dire, je montais mes trois étages sans m'en rendre compte, tout allait bien, et tout d'un coup, je suis obligée de m'arrêter au premier étage parce que je suis très essoufflée. C'est quelque chose vraiment qui frappe, qui survient à l'effort. Et enfin, c'est moins fréquent, mais également la survenue, électivement, à l'effort de palpitations. Le cœur, tout d'un coup, qui s'emballe, qui oblige à arrêter. Les picotements aussi ? Non, ça, les picotements. Alors, attention, on dit bien pour les hypochondriacs, c'est des symptômes à l'effort. Essentiellement. Ça peut arriver à l'essoufflé, on ne fait pas forcément, on n'est pas en train de préparer un infarctus. Alors, Patricio, vous, bientôt une retraite bien méritée. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui sont en train de vivre ces épreuves ? Qu'est-ce que vous leur dites, si vous aviez un message à refaire passer ? Il faudrait qu'ils gardent espoir. C'est facile, c'est un peu plan-plan ce que je dis, mais il faut qu'ils sachent qu'ils vont retrouver, je leur souhaite en tout cas, une forme physique meilleure. Et qu'ils pourront réapprendre à vivre, peut-être d'une autre manière aussi, avec d'autres pensées, avec d'autres impulsions. Il faut qu'ils aillent à l'essentiel, finalement. Aller à l'essentiel, mais tout n'est pas fini. Est-ce qu'on peut finalement être la même... Est-ce qu'après, on peut être la même personne qu'avant, mais en mieux, parce qu'on a appris des choses de l'épreuve ? Moi, j'en suis persuadée. C'est vraiment tout le sens de mon travail. C'est l'importance de la réadaptation cardiovasculaire, j'insiste, parce que ça permet de prendre... Que le patient, en fait, soit pris en charge de façon globale, dans sa vie. Et si tout ça est pris en charge, la vie peut être très longue, et surtout avec une excellente qualité de vie. Donc, vraiment, ça doit être mieux après qu'avant. Ben voilà, c'est sur ce message d'optimisme qu'on va se quitter. Je vous remercie tous les deux d'être passés sur le plateau de Capital Santé. Merci donc à tous. Pour en savoir plus, le site de la Fédération Française de Cardiologie, www.fedecardio.org. Il y a plein d'informations dessus. Également, le site des entretiens médicaux d'Anguin, qui seront consacrés au cœur. On vous y retrouvera, Sophie Benasseraf-Galiberne. C'est le 29 septembre, c'est Anguin, c'est gratuit. Et tous les détails sont sur www.eme-vo.com. Voilà, à bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada